Tu veux peut-être qu'on fasse un petit tour de table d'abord pour se présenter. Je suis Benoît Leblanc, je suis directeur adjoint de l'École Nationale Supérieure de Cognitique, qui est une école d'ingénieurs située à Bordeaux, et qui produit, entre guillemets, des ingénieurs dans le domaine de la cognitique, dans le domaine des cogniticiens. Ce sont des gens qui font l'interface entre les techniciens et puis les usagers. Et donc c'est au cœur de ce dont on va discuter maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la question de Michel Emmer, oui, l'industrialisation de l'affaire, c'est tout à fait possible, mais plutôt que de créer des emplois directement sur cette thématique-là, je pense qu'il vaut mieux créer du travail dans les sociétés qui existent sur ces thématiques-là, car en fait c'est dans le domaine du conseil, au niveau de la fabrication des sites web, et je pense qu'on va en reparler dans le courant de la discussion. Oui, bonjour, je m'appelle Elis Loïm, je suis président d'une société qui s'appelle Temesis, qui est à Bordeaux, enfin à ce nom plus exactement. Nous sommes une dizaine en télétravail, donc répartis sur la France et les DOM, il y a une personne à la réunion. On travaille sur la qualité, sur l'accessibilité des sites, et sur plus globalement l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si c'est une présentation très très vite, ou si on a deux secondes. On reviendra, d'accord, voilà. Oui, bonjour, je suis donc Bruno Valespierre, je suis professeur à l'Université Bordeaux 1, au laboratoire IMS, donc groupe productique. En deux mots, quand même, la productique a traditionnellement comme cible les systèmes industriels, mais enfin, de façon de nos jours, la productique s'intéresse à toute organisation, donc on peut très bien s'intéresser à des systèmes de type universitaire, comme on vient d'en parler aujourd'hui, d'où notre présence en ce projet. Je suis Mathieu Lurin, je suis directeur général d'AT Internet, donc on est peut-être plus connu en France pour le logiciel Xity. Ici, on fait de la mesure et de l'analyse d'audience des sites Internet, donc on est basé à Bordeaux, c'est une société qui a une quinzaine d'années, et on travaille, on audite environ 300 000 sites, ce qui représente un peu plus de 70 milliards de pages auditées tous les mois, et voilà. Bonjour à tous, Julien Daubert, cofondateur de la société Deezer 11. On est basé à Bordeaux, on est 6 actuellement, avec une moyenne d'âge de 22 ans, et on fait de la stratégie de communication numérique, de la formation d'usage, et actuellement on se spécialise sur la visualisation de données en ligne. Merci de votre présentation rapide. Donc oui, je reprends ma question, est-ce que Benoît ou Bruno voulaient rebondir un peu sur la présentation globale, sur cette synthèse un petit peu de nos travaux ? En fait, c'est une réponse un petit peu à l'évolution de ce qu'on peut observer sur la manière dont les sites web se sont opérés au fur et à mesure des années, en fait, en 10 ans, 15 ans. Alors en fait, il y a la première approche qui est l'approche très technologique, c'est-à-dire en fait, quand on se met à faire un site web, ou comme on le faisait peut-être pour certains il y a 15 ans, c'est regarder qu'est-ce que l'on peut faire. Et donc la technologie, c'est comprendre un peu la boîte à outils qui permet de faire des choses. Et c'est poser ensuite la question de savoir qu'est-ce qu'il est convenu de faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Et donc là, c'est plutôt sur forme de modèle, en fait. Il y a eu pas mal de développement avec des choses préparées un petit peu, ou bien les sociétés de conseil sont intervenues là-dessus pour fabriquer des sites web dans certains modèles, un peu des formes conventionnelles. Et puis on arrive maintenant peut-être à un stade, on y est déjà depuis un quelque temps, mais on arrive à un stade où visuellement, on voit qu'il y a une individualisation complète du site web. Et c'est peut-être ce qu'on a essayé de démontrer dans la démarche qui a été adoptée, c'est que puisqu'il y a un alignement stratégique possible entre l'organisation et ce qu'elle communique, c'est que finalement, il y a une différenciation de chaque organisation, de ce que doit communiquer chaque organisation. Et donc cette individualisation du message à mettre sur le web, en fait, il n'y a pas de normes ou de manières de présenter les choses codifiées. La technologie et les modèles sont normalisés, mais là, ça ne l'est pas. Et donc notre approche, c'est de proposer un alignement stratégique comme point d'approche de cette normalisation, de l'individualisation des messages sur le web. Alors bon, c'est en réponse une espèce de maturité un peu des entreprises et des usagers sur les sites web. Et je dirais que c'est une espèce de question du retour au réel. C'est-à-dire qu'en fait, le site web est un espèce de miroir de ce qui se passe dans la vraie vie. Et au niveau de l'organisation, mais la démarche, la méthode qu'on a adoptée donne une image du miroir, de ce que représentent les sociétés sur le web. Est-ce que ce miroir est déformant, flatteur ? Enfin, voilà, c'est tous les qualificatifs qu'on peut porter sur l'analyse stratégique qui est ensuite faite sur le site web. C'est un peu, dis-moi ce que tu web, je te dirais qui tu es. Bruno ? Oui, bon, pour prendre la suite de ce que dit Benoît, effectivement, de toute façon, ce que disait un peu présenté Brahim tout à l'heure dans sa présentation, même si aujourd'hui, on imagine mal une organisation de ne pas avoir de site web, à l'arrivée, c'est quand même un objet qui consomme du temps et de l'argent et donc qui n'a une justification qu'à partir du moment où ça sert les objectifs et les fonctions de l'organisation qui le met en oeuvre. D'où la maturité dont parlait Benoît, c'est effectivement de se dire aujourd'hui, bon, en plus d'avoir les moyens techniques de le faire, maintenant, comment peut-on s'assurer vraiment qu'il est utile par rapport aux objectifs de l'entreprise ou de l'organisation ? C'est un peu ça qu'on cherche à développer aujourd'hui. Sachant que pour faire ça aussi, on peut utiliser des outils plus technologiques, je dirais, on a vu en carasse ce matin, mais c'est aussi encapsuler ces outils, cette boîte à outils dans une approche méthodologique. C'est un peu ce que vient de présenter donc Nathalie juste avant. Donc c'est ce côté méthodologique que l'on pense aussi qui est important. ce n'est pas juste une liste d'outils qu'on pourrait mettre en oeuvre indépendamment les uns des autres, mais de mettre tout ça dans une boîte à outils. Donc voilà où on en est. C'est vrai que le côté méthodologique, je pense, est important. Merci. Alors, donc, Mathieu, Elie, Julien, vous travaillez tous les trois sur le web. Vous êtes dans un autre univers que le nôtre, bien que pas totalement étranger, Dieu merci. Donc, j'aimerais bien que vous présentiez un petit peu à travers votre activité, l'analyse du web qui est votre, ses caractéristiques principales, ses spécificités, puis finalement aussi peut-être de ce que vous connaissez, de ce que l'on a fait, votre point de vue, votre approche sur notre travail. Mathieu ? Alors, oui, peut-être plus précisément. Donc, nous, on fournit à la fois un logiciel et le service qui va avec, parce qu'on s'est rendu compte depuis quelques temps que le logiciel tout seul, la maturité des, on va dire, des responsables web n'était pas suffisante pour qu'ils en tirent vraiment de la valeur. Donc, nous, on fournit environ 250 indicateurs. Donc, ça va de l'analyse ergonomique en zone de clic, à l'analyse des équipements techniques, la géolocalisation. Enfin, voilà, je ne vais pas vous lister les indicateurs. Le but étant, évidemment, à la fois de comprendre qui vient sur le site, et effectivement, donc, on est assez en ligne avec vos objectifs. Le but étant vraiment d'optimiser un site web au mieux pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est aussi l'optimisation des campagnes. Voilà, donc, on a vraiment des objectifs qui sont finalement, quand je vois les objectifs de votre projet et les notes qui sont très proches. Ce que, donc, pour revenir, parce que je pense que l'intérêt, c'est quand même de revenir sur votre travail. Je vous rejoins sur l'intérêt d'avoir une méthodologie, en fait. C'est, je pense, un apport intéressant de votre travail. C'est d'avoir une réflexion globale sur, effectivement, comment est-ce qu'on essaye de mettre en ligne des usages avec des objectifs. L'erreur la plus fréquente qu'on peut constater, et elle paraît bizarre, mais même sur des grands groupes industriels, même sur des gens qui mettent des sommes assez considérables sur le web, c'est d'abord de se poser la question de l'objectif. Il y a souvent des objectifs qui sont mal définis ou peu définis. C'est-à-dire qu'on nous demande « on va mesurer ça, ça, ça et ça » et on passe notre temps de leur demander « mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Pour essayer de revenir vraiment aux objectifs premiers, aux objectifs stratégiques. Nous, on parle dans le jargon d'indicateur de performance clé. C'est essayer de définir ce qu'on appelle les KPI en anglais pour savoir ce qu'ils veulent faire. donc ça rejoint je pense assez vraiment votre objectif méthodologique et la nécessité d'avoir un alignement entre les indicateurs et les stratégiques. Donc là-dessus, je trouve que les questions qui sont posées sont tout à fait bonnes. Après, c'est vrai que moi, là, je m'interroge, je n'en ai pas vu assez, on n'a pas creusé assez sur les réponses apportées. J'ai simplement aujourd'hui assez peu de visibilité sur le coût d'une telle méthodologie. Voilà, c'est-à-dire si on devait reproduire une telle méthode pour un site web lambda, quel qu'il soit, voilà, j'ai eu quelques interrogations sur le coût et le temps qu'il faudrait pour pouvoir reproduire ça. Voilà, ça reste une interrogation mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que les... Enfin, on en reparlera à la notion de temporalité mais vu la temporalité et la vitesse à laquelle évolue un site web et à laquelle évolue même les objectifs qui sont liés à un site web, il y a une nécessité de rythme qui me paraît... Voilà, je m'interroge en voyant les résultats. Merci des réactions par rapport à ce que vient de dire Mathieu. Oui, moi je trouve que par rapport au programme qui a été présenté, la démarche et les problématiques posées, elles sont bonnes. dans le milieu web que la société d'Isorance peut traiter, ça nous paraît pertinent de se poser la question de la qualité, de la présence et de l'optimisation des sites internet. Donc ça, je crois que la démarche pour nous, entreprise, elle est intéressante. Ensuite, c'est très difficile de parler de qualité web parce que humainement et quand je parle de corps de métier, on est souvent posé à ces problématiques-là. J'entends par là que si je parle à un web designer de me donner ces indicateurs de qualité, ils seront complètement différents, d'un développeur web. Il y en a un qui me parlera d'ergonomie et l'autre qui me parlera de langage informatique. Donc je crois que vous avez posé une méthodologie globale qui va dans le sens de ce dont nous avons besoin. Par contre, je rejoins aussi Mathieu sur, si on imagine, une commercialisation du logiciel ou rejoindre la question de l'industrialisation. Je crois qu'il nous manque, mais ça a été posé, il nous manque beaucoup de référentiels. j'entends par là on peut avoir un état des lieux du site, mais qu'est-ce qu'un bon site et à quoi cet état des lieux on peut le comparer pour l'améliorer. Donc quelles sont les recommandations qu'on peut faire à la suite du logiciel ? Peut-être ça manque un peu. Alors je viens peut-être quelques précisions sur votre activité. Oui, alors oui, la stratégie de communication web c'est assez global, c'est généraliste, ça reflète une agence de communication classique, sauf qu'on y allie une expertise numérique. La formation aux usages, on est formateur agréé, on intervient en complément de nos stratégies avec nos clients pour les former et les rendre autonomes. Et à côté de ça, la visualisation de données, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec Ankara, c'est-à-dire comment rendre plus intelligent et plus compréhensible un set de données qu'on nous met à disposition. Généralement, c'est des fichiers Excel, donc c'est vrai que c'est plus difficile à comprendre qu'une maquette ou une visualisation interactive. Merci Julien. Eli ? Oui, au niveau de... Bon, vous posez une question qui est fondamentale, qui est celle de l'alignement stratégique. Donc effectivement, on en a vraiment besoin. La question que je vois par rapport aux clients qu'on a, c'est la façon dont ils vont ajuster cet alignement stratégique. C'est-à-dire que... Il y a une première question qui va être comment est-ce qu'on fait vivre sa démarche sur le web. Et là, dans les entreprises ou dans les organisations, ça réagit très fortement en fonction des retours qu'ils récupèrent au quotidien sur les utilisateurs et pas seulement via le web. C'est le deuxième problème pour aller au-delà de cette étude. C'est qu'en fait, on essaye un grand nombre de modalités de communication. Donc il y a tout ce qui est mobile, réseaux sociaux, etc. Donc en fait, on voit... Il y a une question fondamentale pour tous ceux qui travaillent sur le web. Moi, c'est mon cas. Je travaille sur des référentiels qualité web. Le truc où je ne sais absolument pas me positionner, c'est quand on me dit est-ce que les sites web existeront dans 7 ou 8 ans ou est-ce qu'ils auront encore une importance ? Donc on peut... Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Donc là, on a une approche qui est extrêmement large et qui va aller chercher des indicateurs qualitatifs, quantitatifs, qui va avoir un certain nombre d'avantages parce qu'elle est complète, qui va, à mon avis, être relativement difficile à déployer dans les entreprises parce que pour obtenir, pour se prononcer véritablement sur un alignement stratégique, il va falloir ce qu'il se disait tout à l'heure. Ça va être relativement long et peut-être pas très facile. Et nous, confrontés à ce type de problème, on essaye de... Alors, c'est une des façons de faire, mais il y a plein de façons de faire et les approches sont très complémentaires. Nous, on a tendance à se recentrer... Alors, on a commencé à se recentrer sur des référentiels qualité de base où on ne se prononcera pas sur l'alignement stratégique. Donc on va vraiment se dire sur le moins dix ans à partir du moment où on a pris la décision de faire quelque chose, est-ce qu'on est dans des conditions de le faire dans des bonnes conditions et de toucher une cible donnée ? Et on en est même au stade où cette approche qui nécessite à la fois une approche combinée manuelle-automatique devient trop lourde pour nos clients et où on arrive à se dire et si on ne faisait que de l'automatique pour aller encore plus vite et vous donner encore plus de réactivité, sachant que de toute façon vous allez travailler de manière agile et de toute façon vous allez bouger votre alignement stratégique trois fois par an. Parce que finalement, c'est ça qui se passe. Il change d'alignement stratégique enfin, souvent. C'est souvent lié à la nomination d'un directeur de la communication ou d'un directeur informatique ou d'un... Voilà. Mais ça bouge très très vite. Donc voilà. Moi, ça me pose des tas de questions sur comment est-ce qu'on peut déployer ça en pratique. Donc ne faire que de l'automatique concrètement ? Alors, essayer d'automatiser tout ce qui peut l'être pour essayer de ramener de l'information décisionnelle qui permettent de prendre... Enfin bon, ça c'est un discours un peu à... C'est ce qu'on va dire nous en face de nos clients. Pendant longtemps, on leur a dit tenez, regardez, si vous respectez tous ces critères, déjà en alignement stratégique vous n'y serez pas, mais déjà vous serez sûr d'atteindre toute votre cible. Et en fait, il y a deux ans, on a fait le deuil de leur faire faire de l'analyse manuelle. Parce qu'ils ne prennent pas le temps. D'abord, on a beaucoup de mal à prouver le retour sur investissement d'une telle démarche. Donc c'est une des questions qui se posent. C'est quel est le retour sur investissement de la vérification de l'évaluation stratégique ? Et c'est fondamental. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous savez répondre. Moi, je ne sais pas. Nous non plus, en fait. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui puissent répondre. Des réactions ? Oui, c'est tout. Le problème de la temporalité sur les aspects méthodologiques, c'est quelque chose d'assez courant. Parce que finalement, effectivement, on peut toujours se poser le problème de dire si votre méthode, elle est bien jolie, mais s'il faut tant de temps pour la mettre en œuvre par rapport aux dynamiques des organisations ciblées, ça peut ne pas marcher. Mais c'est un problème qui se pose déjà quand on fait du changement organisationnel ou toutes les méthodes autour des systèmes d'information et tout ça. Alors effectivement, il y a un problème d'agilité et il faut sûrement régler ce genre de méthode par rapport à ça et éventuellement avoir plutôt des approches peut-être après qui tournent plutôt autour du changement continu ou des choses comme ça plutôt que des grandes méthodes par projet qui risquent effectivement de rentrer à la dynamique qui ne s'adapte pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre par rapport au projet parce que je rebondis sur l'aspect industrialisation de tout à l'heure. Aujourd'hui, on en est beaucoup trop tôt. On n'a même pas fait une preuve de concept qu'on ne l'a même pas appliqué à un quartier d'un site complet aujourd'hui. Donc c'est vrai que... Mais c'est un élément, c'est sûr, sensible par cet aspect dynamique et fondamental. C'est clair. Oui, j'insiste un peu sur ce point parce qu'il y a vraiment une particularité quand on parle du web. Quand on parle de cartographie, la grande particularité du web, c'est quand même la vitesse à laquelle elle évolue. Nous, on est confrontés, nous, on est quand même sur des méthodes qui peuvent paraître courtes puisque c'est deux, trois semaines, un mois pour implémenter la solution et pour aller l'analyser. Et même là, on se rend compte que... Enfin, là, ça va. Nous, on est sur des rythmes qui sont à peu près corrects, mais les cycles font que... Il va y avoir... Tous les supports évoluent. Enfin, comme disait Elie, les sites web, on ne sait même pas si ça existera encore dans quelques années. Enfin, aujourd'hui, l'apparition du tactile et du développement par application fait qu'entre une application tactile et un site web, ça change radicalement la manière dont on organise le contenu. Ça change radicalement la manière dont les gens vont utiliser le online. Enfin, donc, il y a une nécessité importante. Enfin, moi, j'ai commencé par des travaux de recherche aussi. Je vois à peu près comment fonctionne et j'ai dû abandonner mes travaux de recherche parce que les méthodos qu'on me proposait d'utiliser ne collaient pas, ne fonctionnaient pas. Je savais très bien qu'entre le début de mon travail de recherche et la fin de mon travail de recherche, ce que j'étais en train d'étudier serait complètement périmé, obsolète et pas de sens. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème quand même de fond que pose ce genre de travaux de recherche. Et je pense que ça serait dommage de ne pas essayer d'en tirer des enseignements pour l'avenir, de se dire, enfin, là, je suis peut-être un peu en dehors du sujet, mais comment est-ce que les méthodologies universitaires peuvent s'approprier la vitesse d'évolution du web ? Enfin, on a, il y a un problème sérieux là quand même parce qu'autrement, on va quand même être condamné en permanence à parler de choses qui ont disparu. Donc, c'est bien on va avoir une démarche archéologique, mais si le but, il n'y aura pas d'industrialisation possible autrement. Donc, voilà, je pense que c'est un sujet qui est quand même loin d'être anodin et tout en sachant que je vous dis que par contre, j'ai vraiment conscience de l'intérêt du temps long qu'offre l'université. C'est-à-dire que, étant une entreprise, on a une vision forcément court-termiste qui est liée à la recherche de profit, etc. Donc, il y a des questions qu'on n'a pas le temps de se poser et que l'universitaire et que les laboratoires de recherche peuvent se poser. Donc, je pense qu'il y a une complémentarité qui est extrêmement précieuse parce que vous avez le temps et vous avez des méthodes. Voilà, je vous dis, la réflexion que vous avez sur les objectifs stratégiques, elle est extrêmement précieuse. Donc, je pense que la complémentarité, elle est indispensable, elle est souhaitable, elle est tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, il est impératif de trouver une solution parce que là, vous dites, on n'a pas encore fait de preuve de concept, etc. Oui, mais bon, il va... Oui, je comprends que vous ne l'ayez pas fait, mais d'un autre côté, il va falloir le faire. Enfin, oui, il faudrait pouvoir le faire. On arrive à une situation qui est assez amusante où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui contribuent, c'est-à-dire qui sont amenées à publier des résultats d'études ou du code source ou des logiciels, voilà, contribuer. Je pense que l'une des solutions par rapport à ce que vient de dire Mathieu va être effectivement la contribution en temps réel plutôt que sur des cycles longs à tout un tas de projets. Il y a du logiciel open source, il y a des contenus libres, il y a la mise à disposition de contenus en direct et pas en temps réel, c'est-à-dire donner la possibilité aussi, comme on parle de réactivité et d'agilité dans les travaux, dans ce que peuvent faire les entreprises par rapport à leur alignement stratégique. Je pense que l'une des voies que pourrait suivre l'université, c'est la publication en continu des travaux, c'est-à-dire qu'on ne soit plus sur des cycles de deux ou trois ans, c'est-à-dire d'ouvrir très vite à la contribution et au retour d'informations, de manière aussi à ce que ça puisse être approprié. Parce qu'on se rende compte que très vite, en fait, actuellement, lorsqu'on met trop de temps à fabriquer un site web, à mettre en place une méthode ou à dérouler un projet, et qu'on le soumet aux utilisateurs finaux en fin de cycle, dans nos métiers, on est en train de se faire énormément bousculer. C'est-à-dire qu'on est obligé de publier du pas fini, du pas propre très vite. Et je pense... Bon, voilà, moi, je travaille dans le coin depuis longtemps, je connais Rodin depuis longtemps, mais par exemple, peut-être que ce genre de travaux mériterait d'être soumis en flux continu aux entreprises, enfin, pas qu'aux entreprises, aux entreprises, aux usagers, à tout le monde, pour pouvoir venir les enrichir, réajuster la méthode et faire en sorte qu'elles soient tout le temps collées au marché, c'est peut-être une question un peu large, mais au moins tout le temps être collées aux usages et pouvoir peut-être la réajuster en cours de route. Oui, et même, enfin, je dirais peut-être même encore un petit peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse se parler avant ? C'est-à-dire que... Pas forcément pour qu'on vous dise voilà, le marché attend ça, vous devez être décorélé du marché, c'est ça l'intérêt de l'université, vous n'êtes pas là pour faire quelque chose, donc ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais déjà, pour qu'on puisse peut-être vous donner quelques orientations et même vous donner de la donnée, enfin, je réfléchissais, vous travaillez donc sur de la donnée, vous avez besoin d'avoir un corpus, d'avoir une information que vous allez traiter, analyser, creuser, etc. Typiquement, nous, dès la donnée, on en a des masses monstrueuses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, voilà, et c'est un peu frustrant parce qu'on a des données qui sont reprises par les médias à travers toute la planète, ça peut être parce qu'on a une masse d'informations, on traite 50 milliards de pages par mois sur des centaines de milliers de sites, donc de la masse, à disposition, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit sur un projet comme Rodin ou pour le prochain, nous, on a la donnée qu'on peut mettre à disposition. Contractuellement, on a des accords avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on peut utiliser de la donnée, on va dire, qui est en termes de benchmark, du moins que ce n'est pas individualisé, il y a des données, enfin, on peut collaborer aussi de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on peut vous apporter de l'information et c'est vrai que des fois, pour nous, c'est frustrant parce qu'on publie des pseudo-études qui ne sont pas des études, c'est quasiment demain, je pense que vous en tireriez peut-être beaucoup plus de choses que ce que nous, on en fait. Mais c'est pour ça que quand on parle, c'est bien de se dire, bon, avant, est-ce que je vais peut-être aller interroger un certain nombre de professionnels du secteur qui peuvent m'apporter de la donnée, m'apporter effectivement du logiciel aussi. Nous, on a du logiciel, libre. Oui, oui, nous, on a aussi du logiciel qui peut être utilisé, il n'y a pas de difficulté. Après, ça peut être du global, mais ça peut être aussi du particulier, c'est-à-dire que ça peut être aussi demain, nous, on travaille avec l'ensemble des sites du gouvernement, avec les médias, etc. On peut tout à fait leur dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'aujourd'hui, on prenne votre corpus avec 200 millions d'utilisateurs de, je ne sais pas, enfin, voilà, on vous la porte, on va travailler avec tel laboratoire de recherche qui va aller creuser vos données, les analyser, et ça peut vous permettre aussi d'avoir un volume de données qui peut être très rapidement plus important. Mais c'est vrai que ça nécessite d'avoir une certaine agilité et travailler plus tôt ensemble, peut-être. Oui, par rapport à ça, deux remarques. La première, même si c'est des projets universitaires, un, c'est quand même un projet, c'est de la recherche appliquée, qui a une vocation, je dirais, il y a des méthodes, donc c'est plutôt dans l'ingénierie. On peut parler de marché, moi, ça ne me perturbe pas en tant qu'universitaire de parler de marché. Phase 1. C'est une caractéristique de ce projet qui est d'être un projet purement universitaire. Mais c'est vrai que sur ce type de projet, la plupart des projets auxquels je participe à Général Université, il y a des industriels dans le consortium. Donc, Rodin a été construit comme ça pour des raisons qui lui appartiennent. Mais, je veux dire, demain, on peut très bien monter un projet sur des sujets de ce type-là où il y aura des universitaires et des industriels. Si vous voulez, on peut tous mettre autour d'une table et monter un consortium pour monter un projet de ce type. Ça, on sait faire. Je veux dire, on a l'habitude. C'est en général comme ça que marchent nos projets. C'est une situation assez rêvée pour tout vous dire pour le cas des startups. Nous, on sort de l'université un master professionnel. On a enchaîné directement sur la création d'une SARL. Et on est en passe d'obtenir un statut, donc J.E.U., qui a été mis en place par Mme Pécresse qui est jeune entreprise universitaire. L'idée, c'est que des entreprises privées puissent valoriser la recherche universitaire sur le terrain, c'est-à-dire avec leurs clients au moyen d'une contrepartie pour l'université. Elle peut être financière si le projet qui est valorisé fonctionne. Elle peut être aussi sur des heures de cours qui seraient données par l'entreprise à l'université, aux étudiants. Voilà, ce genre de transfert de compétences qu'on est en train de travailler. Il faut avouer que c'est vrai que la question de réactivité pour nous pose énormément de problèmes parce qu'on travaille sur ce dossier-là depuis un an. Ils viennent à déposer à l'université qui l'a validé, qui a signé la convention. qui a été envoyée aux impôts et qui maintenant retourne à l'université pour une nouvelle validation. Donc c'est très très lent. Nous, on a, comme on le disait, des problématiques de profit, de rentrée d'argent, de paiement de salariés qui sont assez complexes et qui demandent une réactivité rapide. Et c'est vrai que ce statut-là nous permet d'une, d'aider les étudiants qui créent une entreprise, mais surtout de prendre pied dans la recherche universitaire et d'apporter, comme on le disait, une vision du marché, une vision de projet, une vision des problématiques auxquelles nous, on est confrontés avec nos clients qui est super importante. Alors, je ne sais pas ce que donnera ce JAU, je pense qu'on aura le verdict d'ici quelques mois, mais j'espère que ça se fera et j'espère que l'université prendra ce dialogue, ce dialogue entre les entreprises, surtout les entreprises qui se créent et qui viennent de l'apprentissage qu'elles proposent. Et voilà, ce dialogue qui soit ouvert aujourd'hui est clairement identifié parce que c'est vrai que c'est compliqué. Pour une entreprise de la taille de Témésis, comme la mienne, il y a un vrai besoin. On n'a pas forcément le temps de venir... J'étais moi, ça ? C'est bon. On n'a pas forcément le temps de venir vers vous et on en a besoin. Alors, Mathieu, c'est vrai que... Mathieu parlait du gisement de données monstrueux qu'on a avec un acteur international sur ce sujet. C'est vrai que là, il y a une masse de données absolument extraordinaire. Il existe des acteurs qui sont susceptibles de faire de la visualisation. Il existe des acteurs où on peut pousser des référentiels ouverts ou pas et des logiciels libres ou pas qui... Là, on a vu, par exemple, dans le cadre de votre analyse, on a des outils qui auraient pu servir à automatiser et à explorer à l'autre bout de ce que voit Mathieu, c'est-à-dire effectivement du côté audience, c'est-à-dire en amont comment récupérer ces infos et faire du test à la volée. Et en fait, il nous manque l'info et il nous manque la capacité à collaborer sur ces éléments-là. Alors, je ne sais pas si GEU permettra de faire ça. Nous, clairement, on a des grosses difficultés à mobiliser ce temps-là et la question, c'est comment... Mais on en a besoin. ça nous servirait directement. Je pense qu'il y a aussi ce que peut apporter l'université, des gens comme vous et vos laboratoires, etc. Et ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que certes, il y a un paradoxe, c'est qu'il faut de l'automatisation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller très très vite, avoir des systèmes qui permettent de traiter la donnée très rapidement et réagir en temps réel parce que nous, on travaille sur des... C'est 5 minutes, c'est 2 à 5 minutes, c'est-à-dire que les gens peuvent réagir très 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 vite en fonction de ce qui peut se passer sur un site, notamment dans les salles de presse ou dans ce genre de choses comme ça, mais pas uniquement. Et d'un autre côté, on a besoin vraiment d'avoir de l'analyse, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la machine ne fera rien toute seule. Quand on a un niveau de complexité qui est un site web avec justement les enjeux stratégiques, avec des problématiques qui sont à la fois techniques, éditoriales, enfin voilà, qui sont extrêmement complexes, rien ne remplacera un analyste, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de prendre du recul et d'avoir la vision globale et de... Voilà, il faut de l'humain. C'est-à-dire que nous, on est en train de remettre de l'humain énormément autour de ce système, de ces logiciels-là parce qu'on se rend compte... Enfin, on pensait qu'on allait le trouver chez nos clients, mais en fait non parce que c'est trop complexe. Enfin, ils n'ont pas cette culture-là. Mais donc, c'est là aussi où je pense que vos étudiants, vous, etc., avec des approches méthodologiques, une vision globale qui est extrêmement précieuse et c'est vrai que c'est comment on va aller utiliser cette donnée-là, comment est-ce qu'on va aller l'interpréter et là-dessus, la collaboration peut être aussi intéressante et pour le coup, on résout un peu la question des fois justement du rythme. C'est-à-dire, voilà, vous développez des choses, quelque part, on vous donne... Enfin, je vois aussi un peu ça comment on vous donne la matière et vous avez la capacité derrière vous à mettre en place les méthodes, les templates, etc., d'analyses, mais qui ne sont pas forcément liées à l'humain, enfin à la machine, même si pour ça, après, il y a d'autres types de laboratoires avec lesquels on peut travailler aussi. Enfin bon, il y a deux aspects dans la discussion. Il y a un premier qui est la collaboration effectivement entre une application entreprise et puis une réflexion universitaire. Bon, on comprend bien que l'université ou les laboratoires académiques sont là pour vous aider à comprendre ce qui est important, ce qui est urgent, enfin détacher un peu entre les deux des valeurs de qualité. Je retiens aussi que le développement d'une recherche universitaire en méthode agile serait effectivement bien plus pertinent que du public. C'est une idée importante. Je pense qu'on essaiera d'en tirer des choses dessus. Mais pour en revenir au problème des sites web, en fait, c'est qu'il y a... Enfin, il me semble quand même que sur la manière dont on a abordé le programme de cet axe de recherche, on n'a pas trop cherché à regarder les individus eux-mêmes et vraiment les organisations, les groupes d'individus. Alors, si on prend juste deux minutes pour parler des individus, les gens, vous, moi, nos enfants, grands-parents, etc., enfin tout le monde, utilisent le web ou l'utilisera, c'est-à-dire qu'on est confrontés, et avec des volontés ou du temps ou des manières différentes de le faire. Mais il n'empêche que le niveau général ou l'attente générale augmente. Et donc, il faut être capable de distinguer à la fois cette montée en puissance de l'attente générale des gens et puis les nouveaux individus parce qu'il y a une tranche d'âge en France, c'est 800 000 personnes. Donc, c'est-à-dire que chaque année, il y a 800 000 personnes qui se mettent au web. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ça correspond par compagnonnage, par compinage, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, chacun a son rythme individuel et puis il y a un rythme collectif. Alors, le rythme collectif, en fait, il est vraiment sous l'affluence des données. C'est-à-dire qu'en fait, on est piloté par le nombre de données qu'on a à gérer et on a parlé de gérer les sites web, mais il y aurait peut-être un pendant à faire sur les individus pour regarder comment on va gérer les disques durs, c'est-à-dire comment on organise son disque dur de plus en plus. Les gens avaient l'habitude de faire des répertoires, de nommer les répertoires, de les organiser, etc. Puis on se rend compte à l'intérieur. Les photos, c'est pareil. Avant, on donnait la photo. Là, c'est à ta Lulu à l'anniversaire de machin. OK. Puis finalement, c'est trop long. Et puis maintenant, on a des moteurs de recherche qui cherchent les visages et qui vont... Donc, il y a cette espèce d'avalanche de données qui est maîtrisée par des outils collectifs. Là, on était plutôt sur un modèle de l'organisation et donc de voir comment une collectivité, donc une entreprise, une collectivité territoriale, une université, donne une image d'elle-même et donc, il y a quand même un petit temps qui existe dans cette collectivité parce qu'il y a des réunions de stratégie, il y a des réunions d'organisation. Je voulais juste décorréler un peu votre appétit sur quelque chose qui serait quasiment à la minute même ou vers ce sur quoi on a travaillé qui était plutôt, même si ce n'est pas du très très long terme, ça reste quand même... Il y a du temps humain pour réfléchir. Je suis parfaitement d'accord mais c'est ce que je pensais. La méthode est super intéressante parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un... cette nécessité de vouloir changer les choses en temps réel, etc., elle a un côté obscur et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé, qui est perdu, etc., même par des très grands groupes que je le disais au départ parce qu'il n'y a pas de réflexion stratégique sur justement à quoi va servir un site web. Entre le site web des impôts, celui d'Allociné et celui de Vente Privée, on voit qu'il y a des objectifs qui sont complètement différents et même d'une mairie à une autre en fonction de la taille de la ville, en fonction de... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être très différents dans la manière dont on va... Donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Après, j'insiste, désolé, je vais peut-être paraître un peu mal élevé, mais la méthode qu'elle est présentée aujourd'hui, elle n'a pas de viabilité économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la méthode proposée, elle est infiniment... Désolé, mais elle est infiniment trop coûteuse. C'est-à-dire que je ne vois pas qui aujourd'hui, quelle organisation peut se permettre d'utiliser une telle méthodologie pour aller analyser l'adéquation entre la stratégie du site, etc. Donc les questions posées sont super intéressantes. Je pense qu'il y a un côté expérimental. Enfin, voilà, ce ne serait pas de la recherche, si on était sûr ce qu'on allait trouver. Donc les différents outils, etc. Mais après, la méthode dans l'ensemble, je pense que, effectivement, vous n'avez pas fait de preuve de concept, vous n'avez pas chiffré encore, etc. Mais là, je peux vous le dire. Enfin, je ne vois pas qui aurait les moyens de se payer ce genre de roles, j'allais dire, au niveau de l'analyse. Voilà, sans compter qu'en plus, il y a un temps d'utilisation qui me paraît quand même un petit peu long. Même si, voilà. Moi, c'est plus une question, c'est plus un questionnement par rapport au prolongement de l'étude. J'ai l'impression que, dans les organisations, actuellement, ils ont presque plus un problème d'alignement stratégique de la communication multimodale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire ? On se retrouve à des cas avec des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils vont juste communiquer uniquement via les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils vont simplement faire une application mobile qui, quelquefois, est mieux faite que le site web et fait que des utilisateurs qui ont le choix vont sur l'application mobile ? On a vraiment ce type de questions qui se posent. Et par rapport à la problématique actuelle, je sens qu'on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Est-ce qu'on peut imaginer un jour répondre à la question comment communiquer efficacement, non pas sur le web via l'application web, c'est comment toucher la cible ? Comment toucher les cibles ? Et là, on est vraiment dans l'alignement stratégique pour le coup, en plus. Je ne sais pas ce que... Juste aussi pour rebondir sur un exemple concret, il était question des liens hypertextes. Quelles caractéristiques ? Prévoir la suite d'un lien hypertexte ? On a parlé de ça tout à l'heure dans la présentation. Et ce qui me manque personnellement, c'est quelles caractéristiques permettent de mieux prévoir la suite d'un lien, par exemple. Et ça, à mon client, je lui mets en place le logiciel, je lui dis par exemple là, tel et tel lien sont mal compris. Il faut que je lui apporte la réponse de il faut telle et telle caractéristique par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à vos objectifs qui vont permettre de mieux anticiper pour l'internaute ou d'apporter une meilleure réponse pour l'internaute. Ces recommandations-là, nous, on en a extrêmement besoin. Alors, je ne sais pas si elles seront publiées ou s'il y a des travaux qui sont menés. Mais je prends un autre exemple. On avait la mémorisation sur les dessins des sites internet. Alors, on a vu certains qui mémorisaient mieux que d'autres, mais pourquoi ? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui permettent de mieux mémoriser la navigation d'un site internet ? Ce qu'on a là-dessus, des indicateurs où on peut se dire si je mets telle chose, telle chose et telle chose en place, je sais que mon site internet sera mieux compris ou je sais qu'il sera mieux mémorisé par l'internaute. Et ça, nous, après, face à nos clients, on peut dire j'ai une méthode O et j'ai des réponses par rapport à ce que va me dire la méthode O. Mais si on a juste la méthode O, sur la partie, ça correspond à l'étape 6 qui est effectivement orientation, recommandation qui correspond à, justement, une mise en perspective des résultats par rapport à une adaptation de l'interface qui puisse correspondre davantage à la cible. Et c'est vrai qu'il faut aussi, donc ça, c'est quelque chose qui est complètement à contextualiser par exemple, avec ce joli jeu de mots qui n'est compris par personne, par quoi le remplacer ? Ça veut dire, effectivement, il faut qu'on est derrière un... Il faut arriver à construire quelque chose qui soit de l'ordre du référentiel parce que pour l'intéresser, encore une fois, de travailler au domaine, sur un domaine organisationnel, c'est d'arriver à, peut-être, à être sur cette dimension de référentiel dont vous parliez aussi tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, pour moi, je boue, je vais prêcher pour ma paroisse. On a publié un référentiel de bonne pratique qui s'appelle Opquist Open Quality Standards qui est, pour vous donner une idée, c'est édité chez Erol, le mémento qui sert avec ces règles-là a été vendu à 10 000 exemplaires. Donc, voilà, c'est en vente chez Amazon, à la FNAC, etc. C'est des choses que vous pouvez trouver. On a une liste de recommandations pour la qualité des sites qui a été élaborée de manière collaborative par des professionnels du web. On a presque 10 ans de boulot derrière. C'est très, très approprié et on est très, très, très loin de faire en sorte que ça soit appliqué sur les sites. C'est-à-dire que si vous cherchez des référentiels, si vous cherchez des recommandations, des trucs à dire à vos clients, je peux vous garantir qu'on a. Enfin, on a. Vous avez. En plus, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les récupérer, c'est libre, c'est open, c'est traduit en anglais, c'est publié. Vous pouvez y aller. Là, vous l'avez, vous ne l'avez pas loin. C'est vrai qu'une autre piste certainement plus productive et plus réactive aussi, c'est le travail, tu l'évoquais, je crois, ce matin, Véronique, c'est le travail, la co-conception avec des groupes d'utilisateurs qui permet peut-être d'être plus, justement, de co-construire les contenus du site et de faire un ajustement aussi qui soit peut-être plus en phase. Là, on est déjà dans des approches qui coûtent cher. C'est-à-dire que, voilà, quand en amont, vous avez des ergonomes, des techniciens, des gens qui travaillent et qui vous disent, bon, voilà, là, c'est peut-être pas le guide absolu pour produire des sites, mais si, déjà, ça, on est sûr, c'est un consensus. vous avez 150 ou 200 ou 300 règles où vous êtes sûr, c'est-à-dire qu'elles ont fait consensus, on en a viré 200 ou 300 où on disait, oui, bon, je vais vous donner un exemple, les hyperliens s'ouvrent dans les nouvelles fenêtres. C'est impossible d'avoir un consensus là-dessus. On ne peut pas avoir de consensus, alors on ne le dit pas. Mais une fois qu'on a fini de garder uniquement ce qui fait consensus avec des ergonomes vraiment costauds, avec des spécialistes de la technique vraiment costauds, avec des gens qui connaissent l'audience, etc., on arrive à deux ou trois cents règles à appliquer. Et on est en train de dire, on le dit depuis longtemps, déjà, sur les recos, allons-y, faisons le minimum. Et on est très, très, très loin du minimum avec des conséquences en termes de référencement, des conséquences en termes d'ergonomie, des conséquences en termes de performance, des conséquences en termes d'accessibilité, des gens qui n'accèdent pas, des problèmes en mobile. Et ça se retrouve dans les mesures que vont faire, par exemple, des gens comme Mathieu. Sans compter qu'il n'y a pas que la question de l'analyse et de la mesure. Après, il y a la capacité derrière à gérer ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une limite aussi naturelle qui est, les gens nous disent, non, mais tout de suite, ça ne sert à rien. Enfin, je n'ai même pas envie de savoir s'il y a un problème à tel ou tel endroit parce que de toute façon, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de changer cette page-là ou de modifier. Voilà. Donc, il y a toute cette logique économique, j'allais dire, qui est liée derrière les questions d'optimisation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, quand même, en général, pour la part des sites, on se dit, bon, voilà, je vais prendre le template le plus classique, j'allais dire. Vous avez dit, il y a une certaine uniformisation. Oui, parce que quelque part, il y a des principes ergonomiques qui sont liés aux équipements actuels et puis à la maturité globale, générale et aux habitudes parce que les sites, finalement, il y a une espèce de mimétisme naturel qui fait qu'on va s'y retrouver parce qu'une page d'accueil sur une ville, oui, on sait que c'est une page d'accueil. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un environnement qui, voilà, enfin, le light tracking, c'est une technologie qui est super intéressante mais personne ne se la paye aujourd'hui concrètement parce que c'est, ça a un coût, enfin, c'est un coût absolument considérable donc il y a quelques très 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 gros portails aujourd'hui qui se permettent de faire ça et encore parce qu'ils savent très bien que leurs pages d'accueil aujourd'hui, les pages d'accueil sont dynamiques c'est-à-dire qu'il y a une adaptation pour aujourd'hui ceux qui peuvent se permettre ce genre de méthodologie typiquement ont les moyens en fait de personnaliser en live c'est-à-dire en temps réel en fonction des profils qui vont être observés c'est-à-dire en fonction de l'équipement technique en fonction de la géolocalisation en fonction de la langue du navigateur en fonction du comportement observé sur les précédentes visites vont adapter directement le contenu et l'ergonomie du site donc c'est-à-dire ceux qui auraient les moyens de se le payer finalement n'ont presque pas besoin parce qu'ils ont des outils de personnalisation en live voilà alors on va peut-être donner un peu pour le quart d'heure qui reste donné on a pris un petit peu de retard mais bon quart d'heure ce n'est pas grand chose le fameux quart d'heure bordelais toujours quelques échanges avec vous les membres de l'axe 3 et puis toute la salle évidemment pour rebondir sur ces nombreuses questions qui émergent Oui bonjour Véronique Castevert délégation TIC à la région à Quintaine Oui je reviens sur donc la la suggestion d'intégration des utilisateurs dès la conception des médias de communication parce que bon effectivement on peut parler de plusieurs types de médias c'est vrai que pour connaître les collectivités un peu moins les entreprises c'est souvent très oublié c'est-à-dire qu'il y a les règles effectivement de production des sites mais quant au contenu souvent ce sont les services eux-mêmes qui réfléchissent à ce qu'ils vont mettre en ligne mais sans forcément être en adéquation avec les besoins des usagers actuels et potentiels voilà est-ce que ce que je disais à Véronique tout à l'heure ce qui serait peut-être ce qui nous serait peut-être utile c'est d'avoir un peu une méthodologie effectivement d'intégration d'un panel d'usagers enfin d'utilisateurs dès la conception d'un site voir un peu comment faire quels outils utiliser un peu du type de ceux que vous avez utilisé est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse je ne sais pas si Véronique tu as des éléments sur l'intégration des panels d'usagers c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi précisément sur ces aspects-là même si c'est effectivement quelque chose qui émerge au final une fois que la méthodologie est un petit peu posée on se rend compte notamment pour cette partie orientation recommandation cette présence de l'usager la complexité de la méthode la difficulté c'est qu'on a ce double alignement entre organisation et site web ça fait déjà un premier niveau de distorsion possible et ensuite site web usager sachant que évidemment ça remonte plus en amont sur la stratégie donc on a vraiment je crois que l'intérêt il est là aussi d'avoir cette double articulation à faire apparaître à faire émerger et effectivement après se faire rencontrer finalement cet amont et cet aval dans la conception des sites c'est certainement un des moyens possibles aussi pour cette visée en termes d'alignement toutes les approches qui mobilisent les utilisateurs surtout en aval elles présentent un problème énorme c'est qu'elles sont très très chères ça coûte cher à organiser ça coûte cher à mettre en place donc dès qu'on mobilise les utilisateurs donc sans doute le meilleur moyen de mobiliser les utilisateurs enfin la meilleure façon de faire cette étude c'est de leur faire co-construire en fait d'une certaine manière les sites il y a de plus en plus d'organisations qui choisissent de travailler comme ça c'est à dire véritablement de construire leur site au fur et à mesure enfin pratiquement devant les usagers c'est à dire véritablement d'être réactif au maximum de se fournir un cadre un site web qui est capable de s'aligner stratégiquement presque lui-même en fonction des retours des usagers éventuellement avoir des utilisateurs qui ont participé à la conception via du tri par carte via des panels utilisateurs et peut-être effectivement arriver à obtenir de la mesure pendant la conception c'est à dire arriver à regrouper effectivement ces différents temps et même pendant la production c'est à dire pouvoir ajuster en permanence c'est vrai que par exemple je prends l'exemple de hâte internet dès que le site est devant les utilisateurs dès qu'il est en ligne ça y est on commence à avoir de la donnée par exemple d'audience de savoir où les gens sortent tant que c'est pas en place voilà on bloque et on va pouvoir travailler en amont mais ça coûte très cher ça coûte très cher jour par jour le contenu qui est consommé et on voit très rapidement qu'est-ce qui intéresse les gens qu'est-ce qui ne les intéresse pas et on va aller adapter en mettre en avant enfin voilà améliorer le contenu pour une collectivité il y a j'allais dire il y a quand même un certain nombre de sujets évidents qui se retrouvent partout et c'est vrai qu'en fonction de telle ou telle collectivité il y a peut-être tel ou tel type de contenu qui va être plus intéressant alors vous allez me dire oui en fonction de comment on l'a créé la première fois les gens y accéderont plus ou moins oui et non c'est à dire quand on analyse les tunnels de navigation quand on analyse les contenus consultés on arrive à sortir assez rapidement quand même les thématiques qui sont les plus attendues qui sont les plus consommées et voilà et puis avec les moteurs de recherche interne aussi qui permettent de bien distinguer les contenus qui pourraient éventuellement être manquants et l'avantage de ça c'est que je vous dis il y a même enfin nous on a des logiciels gratuits ou payants mais même il y a des logiciels parfaitement gratuits sur le marché qui permettent de sortir ces informations là très très simplement pour forcer un peu le trait j'ai l'impression c'est un tableau assez noir d'un côté on a le temps de l'université qui est en décalage avec la vitesse d'évolution des usages des outils sur le web et d'un autre côté la sphère privée qui se rend compte qu'il y a très peu d'entités qui sont prêtes à mettre les moyens le temps pour analyser tout ça donc du coup la conclusion c'est quoi c'est que tout le monde fait un peu n'importe quoi et que ça avance au doigt mouillé qu'on reste dans des approches empiriques et finalement pour aboutir à quoi ? Je me permets de répondre c'est un peu un raccourci alors déjà je pense que on fait pas n'importe enfin je pense pas que les entreprises fassent n'importe quoi sur le web je pense que les sites web depuis quelques années évoluent enfin ils jouent un rôle quand on voit l'évolution de l'appropriation du web et de son importance aujourd'hui je pense que c'est bien que ça sert à quelque chose et que les sites remplissent leurs fonctions même si elles ne les remplissent pas parfaitement et après je pense pas qu'il y a un décalage effectivement je pense que c'est là-dessus parce que l'idée c'est d'essayer de faire progresser donc sur la temporalité et des liens entre ce type de recherche et leur usage mais après les questions posées sont excellentes les méthodes globales et les questions ne sont pas si évidentes donc les questions sont vraiment très très bonnes et il y a il y a des problèmes à régler je pense effectivement entre à quel moment les entreprises le privé et les universités travaillent ensemble mais ça ne veut pas dire que c'est impossible loin de là mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques du web voilà au fait de la physique quantique c'est pas très grave ce que vous étudiez ne va pas changer la géologie c'est pareil et l'architecture à peu près de la même manière le web le problème c'est que la matière étudiée est une matière qui évolue en temps réel donc ça pose la question de la méthodo et du lien effectivement entre les deux le mot clé c'est l'agilité et des uns et des autres c'est à dire les entreprises nous est-ce qu'on est capable de bouger vite de récupérer vite des méthodes de récupérer vite de l'info nos clients ils exigent qu'on produise vite et le monde universitaire comment est-ce qu'on va pouvoir faire ces échanges rapidement et de la manière je dirais la moins formelle possible et la plus ouverte possible donc au contraire les choses moi je trouve que le bilan est plutôt positif je crois pas qu'il faille voir ça de manière noire c'est simplement on est amené à renoncer progressivement à cette idée qu'on va faire bien du premier coup que ça va être super que voilà on est amené à faire vite vite devant les usagers vite en place voilà c'est essentiellement une question de rythme et je dirais que les entreprises prennent ces questions de rythme de plein de fouets et les universités un tout petit peu plus tard mais c'est tout peut-être juste un bémol tout à fait d'accord avec ça donc je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'agilité de la part effectivement des laboratoires universitaires peut-être qu'à l'inverse il y a un peu moins d'agilité de la part des entreprises enfin pas moins d'agilité mais il faut aussi la nécessité du privé etc c'est qu'il y a nécessité effectivement de ralentir un certain nombre de choses et qu'on justement pour pouvoir tirer profit du travail qui est fait parce qu'il y a il y a ce problème justement d'objectif stratégique et je pense qu'il est nécessaire aussi que les entreprises du privé à l'inverse elles ralentissent un tout petit peu un certain nombre de choses pour qu'effectivement il puisse avoir une prise de recul et des fois une qualité supérieure il y a une espèce d'agitation permanente qui n'est pas toujours productive au final je voulais rajouter là sur votre question en fait c'est vrai que quand on est à la tête d'un site web d'une organisation enfin qui est une organisation de type université ou collectivité territoriale donc on n'est pas dans une sphère privée au sens où il n'y a pas de rentabilité à donner là-dessus et on se trouve confronté à ce que disent donc nos partenaires industriels qui est qu'une entreprise elle préfère mettre quelque chose sur le marché vite pour éviter de perdre une part de marché en fait c'est un petit peu ça votre demande enfin votre accélération dans le temps là quand on est dans une sphère publique en fait on a envie de mettre les choses bien effectivement mais les deux ont un travers c'est-à-dire que mettre vite quelque chose qui ne sert à rien ou ne mettre jamais quelque chose qui est parfait en ligne on voit bien donc à travers l'agilité ce que je retiens moi c'est le mot équilibre c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est entre les deux qu'il faut arriver à trouver effectivement et cette temporalité elle dépend un peu des contraintes de l'environnement qu'on a mais c'est vrai que ce que ça va redonner en fait c'est du sens au contenu c'est-à-dire que sur un site web si les gens y vont on ne sait pas parce qu'il est bien joli etc c'est parce qu'ils vont y trouver des choses et donc est-ce qu'ils sont prêts à faire deuil vous êtes tous acheté des billets de train sur un site d'un grand transporteur ferroviaire français par exemple bon mais on voit très vite que finalement on ne mobilise notre regard sur l'écran que sur quelques trucs et puis on réussit à voir ce qu'on veut donc finalement l'important c'est le contenu ce à quoi ça sert finalement et donc trouver un équilibre entre les deux qui est de ne pas mettre en ligne quelque chose qui fait qu'on risque sa place parce que son patron va dire tout d'un coup écoute ça c'est vraiment naze mais réussir à faire quelque chose qui permet aussi d'avoir un retour utilisateur assez vite parce que les utilisateurs c'est ce que vous avez dit on ne peut pas les avoir à l'avance parce qu'ils peuvent aider à co-construire un site mais à l'avance un utilisateur s'il ne connait pas le service il n'est pas capable d'avoir une opinion dessus c'est évident en général c'est juste une petite précision par rapport à ce que vous avez dit souvent si jamais les entreprises et les organisations veulent publier vite ça n'est pas seulement pour perdre des parts de marché le plus souvent c'est parce que le temps de conception d'un site lorsqu'on veut le faire c'est à dire qu'on prévoit tout son périmètre ça met des mois et que justement en termes d'alignement stratégique combien de fois j'ai vu des cahiers des charges des spécifications fonctionnelles complètes se retrouver complètement complètement inutile complètement dépassé lorsque le site sort ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est effectivement se retrouver très très vite en face des utilisateurs même sur un socle minimum pour détecter leurs besoins donc les parts de marché parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en réalité très souvent encore on attend des mois et des mois avant de sortir un site web que lorsqu'il sort l'alignement stratégique n'y est plus pour le coup et que pire on s'attend à ce que ça soit le début d'une manière enfin que ça soit la fin d'une aventure c'est à dire on a publié le site ça y est les gens vont se jeter dessus ils vont acheter ils vont l'utiliser on va avoir des demandes de dossiers dans tous les sens et non ça se passe pas comme ça le jour où le site sort ça y est ça commence on se retrouve à avoir des retours d'utilisateurs qui nous disent ça marche pas on veut ça et qu'est-ce qu'on fait sur le site bon ben il faut le publier il faut publier des contenus il faut le faire référencer si on publie pas de nouveaux contenus on se fait pas référencer et vraiment ça n'est pas qu'une question de part de marché pour les organisations la question de l'agilité maintenant dans la sortie d'un site web c'est vital c'est à dire que on ne peut pas partir sur des périmètres qui vont nous mettre dans le mur un an et demi après les cahiers des charges sont ce que tu dis voilà ce qu'il faut comprendre c'est que sur n'importe quel autre type de création d'organisation voilà on prévoit très 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 longtemps en avance et puis une fois que c'est lancé c'est lancé enfin c'est le cas sur tous les autres médias sur internet une fois qu'on lance le site ça n'est que le début enfin j'allais dire c'est là effectivement comme je dis c'est là que ça commence donc j'insiste sur cette notion de réactivité d'évolution permanente qui est quelque chose de complètement nouveau donc il faut repenser les méthodes on a parlé par rapport aux suites à donner de l'étude tous les indicateurs que vous pouvez fournir qui pourraient fournir mais cette fois-ci presque en temps réel ou le plus possible en temps réel une idée de l'alignement stratégique voilà et là je suppose que enfin je ne sais pas si ça va aller si ça peut aller jusqu'au retour de la part des utilisateurs au nombre d'erreurs qui sont repérées à l'audience etc en fait on a un mix énorme qui doit certainement nous dire alignement stratégique ou pas c'est ce qu'on appelle les key performance indicators enfin indicateurs de performance clé ce qui est probablement la chose la plus complexe à définir en fait et c'est vrai qu'on se rend compte que ça le meilleur outil le meilleur logiciel temps réel du monde etc il ne sait pas le faire il ne sait pas le faire tout seul et c'est là où je pense qu'il y a effectivement des réflexions à avoir méthodologie parce que nous on a créé ça comme vous dites un peu le doigt mouillé et on essaie de le faire le mieux qu'on peut mais aujourd'hui on n'a pas de méthodologie autour de ça enfin c'est voilà on s'adapte à chaque fois donc on met en place des méthodologies moi j'ai des gens qui ont des formations universitaires assez poussées qui réfléchissent sur ces questions là mais ça reste une question qui n'est pas réglée aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on essaie d'avoir des modèles d'indicateurs de performance clé en fonction du type d'organisation là c'est quelque chose qui reste complètement ouvert et qui je pense qui co-rejoint c'est pas le même vocabulaire mais exactement ce que vous avez essayé de faire ce que vous essayez de faire via ce projet là et je pense que c'est là qu'il y a les choses les plus prometteuses et où il y a vraiment un manque à combler je crois qu'effectivement ce que la dimension universitaire peut apporter et apporter ici c'est ce que vous soulignez d'ailleurs Mathieu à savoir cette réflexion qui donne lieu à une méthodologie donc la méthodologie c'est quelque chose qui finalement s'abstrait relativement à dimension temporelle et derrière les outils les indicateurs ce qui tourne à l'intérieur de cette méthodologie c'est là qu'il faut mettre effectivement de l'agilité mais la méthodologie ce cadre structurant voilà et je crois que effectivement les échanges montrent justement tout le côté positif qu'il y a à établir cette complémentarité entre cette proposition méthodologique et puis des indicateurs réactifs enfin une façon de mettre en place une instrumentation qui permettra d'être agile et de prendre en compte ces contraintes temporelles qui sont effectivement fortes il y a double contrainte c'est vrai qu'on est déjà université entreprise on n'est pas sur les mêmes temporalités vous êtes sur des temporalités économiques et nous sur des temporalités projets qui sont plus longues par exemple et en plus de surcroît il y a ici les contraintes de l'analyse du web qui sont sur des temps encore plus courts donc on a vraiment cette difficulté là et l'angle méthodologique assorti d'une batterie d'outils et d'indicateurs peut fonctionner très bien et je crois que là on voit des pistes au contraire très fructueuses d'échanges et de complémentarité oui parce qu'on parlait de tableau noir mais je pense pas que ce soit ça c'est vraiment plus une frustration qu'on a dans le secteur de l'entreprise pour ce par rapport en fait on parlait de KPI d'analyse de croisement de données quand tout ce qui est analyse sémantique analyse web on a énormément besoin d'humains qui réfléchissent au fonctionnement des bons croisements de données pour arriver à avoir une donnée qui est rentable pour notre client c'est le plus compliqué c'est les choses où on a le plus de mal et où il faut passer le plus de temps et on sent que l'université est une fabuleuse ressource pour nous aider là-dessus mais que sur les travaux elle va peut-être s'appuyer sur d'autres choses et pas forcément sur de l'existant je pense j'imagine que l'université s'appuyer sur les travaux de recherche avec le logiciel que développe par exemple AT Internet ça pourrait être un, une croissance économique pour AT Internet qui évoluerait mieux et qui serait plus précis et plus performant sur le marché et à côté de ça l'université pourrait mener les mêmes travaux de recherche mais qui en plus valoriserait une entreprise c'est, je pense c'est liant qu'il faut arriver à faire aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre comme on disait et un consensus encore une fois une dernière chose aussi toujours cette question du dialogue c'est bien aujourd'hui qu'on puisse venir parler de ces problématiques et je vous en remercie de m'avoir invité parce que nous on est très ému pour une jeune start-up de pouvoir intervenir ici à Rodin et encore une fois je parle du JAU est-ce qu'il y a vraiment je pose la question aujourd'hui une volonté politique de l'université de, là je présente ce cas concret de nous soutenir et de dire oui on va aider les jeunes entreprises qui créent à les intégrer à la recherche et voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter ou non donc c'est une question qui restera en suspens aujourd'hui mais on aura la réponse bientôt et voilà c'est des cas concrets où on a envie d'avoir nous aussi des réponses rapidement alors en deux minutes parce qu'il faut clore et ce sera bien sûr à poursuivre en dehors de ce cadre-là est-ce qu'il y aurait une dernière remarque une dernière question juste Patrick Ponodica de l'université de Toulouse 2 et j'ai bien écouté votre débat et vraiment j'ai l'impression qu'il y a la question de la temporalité que vous posez est importante mais j'ai un peu le sentiment d'avoir comment dire un groupe d'interlocuteurs qui soumis à contraintes temporelles rapides le nez dans le guidon pour le dire rapidement et qui et du coup qu'on n'a pas la possibilité de prendre vraiment du recul sur les questions traitées parce qu'on a besoin d'une réponse immédiate et dans tout ce que vous avez dit il y avait vraiment deux aspects qui me paraissaient importants le premier qui est de dire on ne va pas à mon sens on ne va pas pouvoir régler dans le même temps un problème d'adaptabilité à une demande constante et un problème de comment dire de temporalité longue des processus d'analyse en tout cas si on pense que les deux éléments sont un même problème je pense qu'on se trompe j'ai eu un peu le sentiment à vous entendre je vais dire ça sans aménité j'ai l'impression qu'on on était en train de réinventer le suivi c'est à dire là où vous avez des propositions qui sont d'avoir des critères d'analyse sur la durée on a une entrée de données en flux constant ça veut juste dire ces données là il faut à un moment donné pouvoir arrêter le flux à un moment donné sur une périodicité régulière et renvoyer cet arrêt de flux à un critère plus large en fait d'appréhension quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution plutôt que l'analyse du site web c'est l'évolution l'analyse de l'évolution du site web et donc d'un rapport entre un moment A et un moment B et un moment C et un moment D et c'est plutôt et c'est juste à mon avis là que l'universitaire a des choses à dire enfin en tout cas des choses à proposer dans lequel il a toute la pertinence j'ai aussi un peu le sentiment qu'on oublie j'allais dire les temps sociaux bien que les temps sociaux étaient très modifiés par les usages du web ils existent toujours et le web a amené d'autres temps sociaux que ceux qui existaient auparavant ça veut dire par exemple un temps d'accoutumance de l'usager c'est à dire voilà vous mettez en place un site web à un moment X il peut se passer un an avant que l'usager s'y fasse c'est à dire je dis un an bon c'est peut-être trop long six mois avant que l'usager s'y fasse mais on attend déjà à J plus 2 de savoir comment l'usager se situe dans le site et ces changements perpétuels c'est aussi une source de déperdition totale de l'usager c'est une des pires choses que je vois faire régulièrement sur le web c'est des sites à changement constant qui font qu'en fait les personnes qui essayent de suivre se lassent en fait finissent par en partir tellement ça bouge tout le temps en fait il y a une espèce de du côté de l'usager alors je parle surtout encore plus pour les sites organisationnels où l'usager de base du site organisationnel il vient deux fois par an trois maximum et entre la fois où il est venu et la fois où il revient il ne retrouve plus du tout ses billes il ne sait plus où se trouve ce qu'il cherchait auparavant et il a trois entrées c'est à dire que dans toute la proposition la profusion de propositions que propose le site organisationnel lui il vient chercher trois choses et donc il y a un vrai décalage fondamental entre ce qui est la commande de l'organisation et ce que l'organisation pense comment l'organisation se pense et se montre et ce qui est la demande propre de l'usager donc des usagers donc des types d'usagers divers pour avoir participé à l'audit qui a remis au travail le site de mon université de Toulouse 2 il y a vraiment le problème principal des organisations des organisations des collectivités c'est de vouloir comment dire de faire du site web une espèce de de représentation totale de la collectivité alors j'allais dire j'aurais tendance à me demander si si vous avez idée d'expérience existante de minimalisme c'est à dire je mets le minimum de services en ligne mobile voilà mobile voilà et justement vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre le site web et l'application mobile et que souvent l'application mobile est plus efficace effectivement en fait elle fait moins de choses elle demande juste elle a moins d'entrées et les entrées sont beaucoup plus différenciées du coup on se retrouve en tout cas en termes de services rendus en termes de services rendus on se retrouve à avoir quelque chose qui marche mieux mais qui fait pas tout ils font pas ils font pas le même job c'est vrai que normalement un site web ne serait-ce que si jamais on le prend sous l'angle de l'accessibilité le site web d'une organisation notamment d'une collectivité publique c'est aussi faire en sorte que la personne qui cherchera l'info et par exemple ne pourra pas se déplacer au guichet va être capable de le trouver donc on a des problématiques d'architecture de l'information et effectivement ça serait on pourrait venir dire effectivement en termes voilà pourquoi voulez-vous que votre site représente tout enfin ou contienne tout ce que vous faites vu sous cet angle effectivement on peut dire il y a peut-être un tri à faire mais de l'autre côté vous pouvez avoir des usagers qui disent attendez mais comment ça se fait que cette info qui est celle que je cherche moi pourquoi je ne la trouverai pas sur le site web par exemple sans me déplacer ou là vraiment on a un problème aigu avec des gens qui sont obligés de venir je ne sais pas si jamais pour la région aquitaine un exemple au hasard effectivement si vous êtes aveugle à Coraznaï un exemple voilà comment faites-vous pour venir chercher cette info et là on va pouvoir donner des conseils en termes à la direction de la communication en disant voilà vous pouvez vous dire et finalement ça n'est que votre image et puis si les gens non 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 voilà service public aux usagers dans toutes les situations etc alors le mobile nous permet de faire un filtre ça nous permet de faire des outils qui sont concentrés sur le service et où on évacue notamment toute la partie contenu malheureusement je ne pense pas qu'on puisse se payer le luxe de retirer des contenus c'est ça qui est terrible on est obligé de faire ce travail d'architecture de l'information et tout ça mais ce n'est pas sur le travail d'architecture c'est le si le travail d'architecture je suis entièrement d'accord avec vous c'est sur la question de quand on a travaillé par exemple sur l'audit du site de l'université du Mirail la question était vraiment de dire comment on fait pour accéder au contenu en quatre entrées dans le moins d'entrées possible et ensuite oui le contenu il est hiérarchisé en profondeur etc avec l'ergonomique on sait très bien on sait très bien que c'est que il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple c'est extrêmement compliqué parce que tout le monde c'est le saint graal de faire le plus simple je vais dans votre sens dans le sens où vous dites il y a besoin d'humains pour ce travail moi je suis absolument absolument persuadé qu'il y a besoin d'humains pour faire ce travail et que l'automatisation ne permet que faire un travail préalable on va dire de prêterie de préorganisation pour que derrière il y ait une je vous propose de poursuivre parce qu'il est une heure moins cinq je vous propose de poursuivre en dehors de cette salle je voudrais vous remercier tous messieurs pour cette belle table ronde vous remerciez à vous tous d'avoir été là et puis j'en profite pour remercier toute l'équipe Rodin et de remercier aussi FEDER et la région aquitaine qui nous ont permis sur un temps long de développer cette proposition de méthode et maintenant je vous souhaite un bon appétit merci 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 Merci.